La Fédération de la Russie, à travers son amassade au Mali, vient de décorer le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de division Umar Diara, chef d'état-major général des armées, et le général de brigade Aloub Boui Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Cette décoration entre dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Suivons. Cette décoration récompense les personnes qui sont distinguées et qui ont beaucoup contribué au développement et au renforcement de la coopération entre les deux pays, principalement sur le plan militaire. Le diplomaturiste a fait savoir que son pays et le Mali entretiennent un partenariat étroit, notamment par le biais d'une coopération militaire et technique. Nous, le Mali, nous avons un partenaire, notamment sur la ligne de l'entreprise de l'arrivée et de l'arrivée. Nous entretenons un partenariat étroit avec le Mali, notamment par le biais d'une coopération militaire et technique. Nous continuons à apporter le soutien nécessaire à nos amis bilatéraux pour résoudre le problème de l'augmentation, de l'efficacité au combat des forces armées maliennes et de la formation des militaires et des forces de l'ordre. En 2022-2023, Bomakoa a reçu d'importantes livraisons d'avions russes. En conséquence, la capacité et l'attitude des forces armées et des forces de sécurité du Mali à éradiquer efficacement les menaces terroristes ont été considérablement améliorées. Nous en sommes ravis. Vive le Président de la Russie et du Mali, Vladimir Poutine et Assimi Gaïta. Vive les forces armées russes et maliennes. Vive l'amitié russienne et malienne. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, cette cérémonie témoigne de l'appréciation de leur effort pour le raffermissement des liens de coopération avec la Russie. Il a ajouté qu'elle illustre également de la vivacité et la bonne entente, plus précisément dans le domaine de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et le Mali. Nous sommes très honorés de recevoir cette distinction du ministère de la Défense et de la Fédération de Russie à l'occasion de la fête du Défenseur de la Patrie. Elle témoigne les efforts fournis par nous dans le cadre du raffermissement et de la coopération entre nos deux États. Nous disons que c'est le travail de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, et particulièrement le travail des forces de défense et de sécurité qui a récompensé ce soir. Nous allons continuer à travailler davantage pour raffermir la coopération qui existe entre nos deux États. La Russie a toujours été là, aux côtés du Mali, depuis les premières heures de l'indépendance de notre pays. Et aujourd'hui, le Mali traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Et la Russie est toujours là. Elle ne nous a pas abandonnés en plein vol. Donc nous remercions les autorités russes pour l'assistance, pour tous les efforts fournis, pour que notre pays puisse retrouver la stabilité. C'est l'occasion pour nous aussi de rendre hommage aux défenseurs de la patrie, qui continuent vaillamment de défendre leur pays. Au cours de cette célébration de la journée du défenseur de la patrie, 15 militaires russes ont reçu chacun une lettre de félicitations venant de leur pays, et un officier malien, à savoir le commandant Amadou Maïga, pour le succès obtenu dans la maîtrise des armes, des équipements militaires et spéciaux, ainsi que la formation du personnel de l'armée de l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !